bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo plateau 3b donc voilà on est avec Christophe Thierry on est vendredi 10 janvier celui-là on a fait une première mise en forme en début d'année au mois de mars donc voilà donc on a plié on a ramené ça c'est un arbre qui est lancé il est élégant il a des courbes douces tout en finesse donc bon il est simple à travailler la tête ça sera par ici on va voir si on peut l'abaisser un peu encore c'est l'arbre Thierry je pense que on va trop trop le baisser quand même parce qu'on va tirer ici et puis là donc ça va le pli va se faire dans ce coin là faut pas que ça s'accentue cette courbe qui est en harmonie avec les autres on peut baisser un petit peu manière de voir si ça convient pas on relâche donc on va le prendre ici on va peut-être couper tous ces fils aussi on a des fils par contre moi je coupe pas celui-là tu coupes avec un vin celui-là il suffit de le faire c'est pour ça je vais pas couper avec moi je prends je prends la pointe alors la pointe au dessus de la vis 95 je fais si moi je le sens pour l'instant on n'a pas trop redossé c'est venu la sim elle est venue on le voit ça veut dire que vu la grosseur du cuivre il faut qu'on met du fil de fer quoi c'est un tournoi qui pète c'est bien je t'enlève le cuivre ça c'est pas mal bon je vais me dire quand même pour voir face à la vis on a dit 95 toujours 95 pour voir ce qu'il devient on a mis la face à un moment on peut pas aller plus loin tu crois je pense qu'il en a baissé beaucoup 3,2 cm on a baissé j'ai l'impression qu'il recule il fait on amplifie le coude là il se ferme il vient il se ferme comme ça il faut le prendre plus bas non c'est pas mal c'est pas gênant vas-y continue c'est pas pareil là non ça me plus ça oui et il recule il prend il s'en va ici donc on a l'impression que l'écartement il y a un écartement il est ça mais il recule bon il faut qu'on le relève un peu la face elle est là ça reste mais ça reste dans le mouvement il est vraiment élégant quoi il faut pas plus hein pour moi il est trop là oui trop ah oui moi c'est pareil déjà tout à l'heure quand on a arrêté c'était pas mal je trouve qu'est-ce que ça donne si on le relève comme ça ou devant encore ah bah là on rattrape tu vois mais bon cette courbe elle est plus elle est plus gracieuse comme elle était au départ elle fait trop elle est trop sèche il faut faire l'équivalent de la pince voir tu passer les manches ouais ouais ça m'aura mieux mon tiens il est plus de suite il s'ouvre la pelle un peu plus ouvert il faut comme ça il faut pas aller plus loin parce qu'il a un mouvement harmonieux là et l'harmonie qu'il avait bon ce qu'il faut maintenant c'est ligaturer ici il faut baisser ici quand on plie un arbre tu as vu la pliure comme il s'est renforcé ouais c'est vachement renforcé ça devient dur les fibres vont être dures et comme on a plié tout ça même ici les fibres vont être dures on va essayer de ramener donc ici on va raffiater on va renforcer on va pas prendre de risques là où on a pas touché tout ça jusqu'ici on a touché ça aussi un plié tu vois ça devant je te vois que je vais mal placer ça il bouge trop là dessus oui il faut de toute façon il est trop il se promène tu lèves tu tires le plateau le plateau ouais tu as vu ici si on la plie celle-là il faut la plier là et si on la fait descendre un peu si tu veux la conserver il faut qu'on la plie ici qu'elle tape comme ça après on va on va descendre on va descendre tout ça on va voilà la tête elle va venir là mais donc on a on a le choix où on inclut dans la tête et on fait venir la tête assez large comme ça il va toujours se deviner le mouvement depuis le bas ici mais on va être obligé de la descendre la tête parce qu'on a une horizontale là qui est chiante donc on démarre sur cette partie là ligature 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 jusqu'à là du gros et ensuite donc on essaye de ramener ça faut que ça ça vienne dans ce sens là c'est à dire comme ça de manière à venir vers là que ça soit en traction donc c'est là que tu commences ton fil à venir par là ensuite tu passes ici comme ça on renforce ici si on a besoin de plier ouais ça tu peux aller loin tu peux aller jusqu'à par là si tu veux avec du gros fil on la passe dans la tête ou on la passe en branche ici non on peut la passer en branche ici que si on arrive à faire que si on arrive à l'écarter après il y a cette branche là très longue mais que qui me plaît bien que j'aimerais avoir ici très original ça ça on peut un peu combler aussi un branche arrière on a de ce côté ci on est juste un juste comme ça et j'ai pas trop de monde dans la tête on fait ça sur un t comme ça il y a une règle pour le placer il faut privilégier l'attraction vers là quoi donc oui voilà donc chaque fois qu'on est tombé sur un coin sensible on s'est dit stop c'est pour ça on n'a pas cassé jusqu'à présent on est de plus en plus confiant en nous on passe par là aussi ça sort bien il faut pas qu'on relâche parce que oui oui pas d'excès de confiance exactement le problème il est là quoi la zone morte elle est un peu plus loin là à l'intérieur de l'appli danger ça ouais voilà parce que tu n'as plus le cambium il est mort là à cet endroit là il n'y a plus rien très dangereux le bois est mort il est dur là tu n'as qu'un seul claque et il est mort quoi que l'autre tu l'entends claquer c'est moins important quand tu travailles un sujet plus petit où tu as de la végétation près comment tu gères au niveau de la pose du raffia tu t'embêtais pour voir ce que tu fais il y a toujours une solution des fois plus compliqué tu t'adaptes à la situation tout le temps de toute manière le bonsaï c'est ça tu as vu que tout le long j'ai coupé tout ce que j'avais des morts et puis quand tu tournes forcément tu vas tomber tu vas tout le temps tomber dessus attention de c'est ça qui encaisse tout le toute l'attraction au lieu que ce soit l'attraction sur la branche c'est l'attraction se fait sur le fil c'est d'où l'importance d'avoir toujours un fil sur la courbe extérieure là tu le vois quand tu touches là c'est d'enfer c'est mieux que cette courbe qui venait ça fait ça continue un peu celle ci là on reprend dans celle là parce celle là il faut qu'elle remonte un peu qu'elle vienne comme ça tout le monde n'a pas le choix il faut qu'on aille au moins jusqu'à là tu as bien retenu le cours de la tête de l'autre joueur c'est chiant à faire les têtes mais une fois que tu as compris le système au moins ça sert à quelque chose quand je parle la longueur multiplié par 3,14 et tu as la longueur d'un final on va jusqu'à là jusqu'à là tu coupes là on a dit par dessus alors toi prends le tien de manière à ce que moi je puisse bien serrer vas-y maintenant il faut qu'on reprenne ça avec ça ça avec ça ou alors tu peux reprendre aussi ça avec ça éventuellement et puis on reprend ça le tout là-haut il faut oui le cuir, le tout oui, ils sont quand même raides ces branches oui ils sont raides, toujours peur quand j'ai de faire des bonches raides je me demande si on va pas l'amener comme ça et la ramener vers ici et les langues les ramener vers là à force de tout une erreur je vais avoir celle-là devant je vais avoir celle-là, je vais avoir celle-là oui donc celle-là il faut la laisser un peu là derrière il faut la laisser par là oui on aura pas trop de monde dans la tête non non elle va être clairsemée quoi c'est un peu loin la végétation moi je pense qu'il faut qu'on fasse toute la tête voir comment on peut l'amener après on dispose les branches et après on dispose ok, il n'y a qu'à laisser à plat bon on a fini de ligaturer la tête donc on va essayer de la mettre en place on va faire la répartition on va mettre ça sur l'arrière ça aussi parce que je vais pas pouvoir la ramener je vais finir de faire la répartition comme il faut pour savoir comment je vais procéder quand même j'arrive même pas à plier la branche ça vient hein doucement mais ça vient ça va se densifier hein bon on savait de toute manière qu'on allait avoir un problème il faut qu'on y remette les mains dedans on n'a pas fini la ligature partout donc on reviendra à finir cet arbre on voit ce que ça va donner hein le plateau à fournir de ce côté là un plus bas intermédiaire avec cette branche là c'est un arbre qui est très élégant il est lancé avec un mouvement tout en finesse il faut qu'il se densifie hein il est évident qu'il manque beaucoup de chandelles dans la tête il manque un peu partout donc il faut qu'il se densifie on filme à la suite je sais pas comment c'est quand on reprend ça Thierry avant le week-end prochain hein bon parce que là après la semaine on travaille donc euh donc on a un peu oublié de filmer dans la journée parce que parce qu'on a fait beaucoup de choses moi je me suis occupé d'autres choses Thierry il a fini de ligaturer son arbre on a commencé à le mettre en forme quand on s'est rendu compte qu'on n'avait pas filmé on s'est arrêté un peu là du coup on était allé chercher la caméra vous allez voir la fin hein donc ce côté-ci est mis en place la tête elle est mise en place aussi il ne reste plus que le côté où Thierry ligature tout le côté n'est pas en place cette branche elle n'est pas en place non plus on va la mettre en place quand les plateaux du bas seront terminés c'est un arbre qui fait 1m20 quand même hein il est assez haut relativement haut il n'était pas évident à travailler pas évident du tout il a un beau mouvement après il y a des choses qui vont encore être améliorées c'est sa première mise en forme hein donc voilà il faut qu'on laisse faire hein on n'est plus en panne de cuir parce que la commande est arrivée la commande est arrivée donc on a eu 18 kg de cuivre qui ont débarqué ça nous a fait un peu de bien là c'est bon il ne faut pas trop hein non pas trop non c'est bien quand quelqu'un ligature ouais c'est sa vieille hein et que je mets en place je me régale moi je n'ai même pas ligaturé mon arbre j'ai un autre travail qui me préoccupe beaucoup je n'en ai pas encore parlé je suis en train de faire une grande serre une très grande serre elle va faire 9 mètres de long sur 5,70 à large j'ai 2,60 d'eau ouais comme c'est la première mise en forme c'est pas quelque chose de dramatique de ne pas avoir une branche qui est complètement en place parce que on ne fait pas un arbre de concours on fait une mise en forme donc on laisse toujours une roue de secours mais en principe j'aurais du les couper mais je vais les laisser il y a trop de monde là ce que je voudrais faire alors la passer dessus on va la passer là dessus dessus et on va la ressortir là tout doucement c'est parce qu'elle tienne au fil là il y a un fil ouais mais c'est pas grave c'est pas grave au contraire ça va me tenir vous voyez les moeurs sont doucement doucement voilà elle est mauvaise langue elle t'aurait toujours dit ah t'as la branche la branche qui passe à la qui passe devant ça va mieux ? ça prend le pied ? oui ça il faut qu'on la range donc voilà donc maintenant il faut que celle-là elle est attachée non elle est pas attachée celle-là non oui là c'est bon comme ça bon alors on peut l'attacher ici là ici même non ? peut-être oui c'est bon là ? non je pense que tu vas être obligé d'apprendre ici là là où j'ai le doigt on va voir que je peux se donner ça ah ça vient là alors là on a trois plateaux qui sont au même niveau ça par contre c'est pas terrible du tout ouais il s'appuie sur le fil là c'est pour ça il se fait ce bruit ça me fait toujours peur quand j'entends des bruits moi toi quand ça veut pas rester je mets tout simplement une pince comme ça c'est-à-dire qu'hier soir on a fait une nocturne on a travaillé tard du coup on s'est bien avancé sur cet arbre là ouais le plateau de derrière je pense qu'il partira un jour il va pas entièrement se relever t'enlèves les aiguilles qui sont dessous on va arrêter de pinailler de toute manière la mise en forme est liée l'amélioration va elle va se faire au fur et à mesure là il faut le laisser récupérer maintenant ouais sympa c'est sympa ouais c'est dans une chambre à gauche à l'aise celle-là ? ah oui ah c'est l'originalité de l'arbre tiens tu me le fais tourner d'accord je vais sur la hauteur encore plus j'aime bien vaporiser les arbres à la fin là il fallait la relever cette branche celle-là passer devant oui mais j'ai le moyen de passer derrière oui 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 il faut voir ça maintenant avec un grand jean ici qu'on va conserver il y en aura un derrière donc il y aura du blanc là ça c'est une branche morte aussi donc la tête qui va descendre par la suite ouais donc on va y remettre les mains dedans tranquille pour un an du coup tu commences à avoir des pièces qui vont ouais ça c'est pas ouais le pièce qui va descendre pour le cuivre neuf forcément ça ressort énormément sur l'arbre il va s'oxyder d'ici un qu'un jour ou trois semaines il se verra beaucoup moins donc on aura derrière cette branche là qui est une branche morte donc voilà on a fini cet arbre qui est hyper sympa une pièce de plus j'espère que ça vous a plu je pense que vous verrez quelques vidéos du plateau 3B n'hésitez pas à commenter à nous dire ce que vous en pensez je vous remercie merci à plus ciao